Bonjour à tous et à toutes, mon nom est TipTanticMark, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PunchClub. Vous voyez, je n'ai pas perdu de temps, je suis déjà en train de m'entraîner, parce que c'est important de s'entraîner, ça y'a pas de doute. Y'a des combats ultimes, c'est pas ce qui m'intéresse. Il m'a l'airé que ça peut nous permettre de rapporter de l'argent, les combats ultimes sont pas quelque chose que je préfère. J'ai, euh, je me suis allé, j'ai travaillé un petit peu pour récupérer de la nourriture, etc, etc. Mais là, comme vous voyez, j'ai mis un petit peu tout sur l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement important, là. Faut pas le sous-estimer. Est-ce que je veux vraiment être l'homme le plus fort? J'ai gagné pas mal de force, là, aujourd'hui. Et je veux continuer ainsi. Est-ce qu'on va passer à 7 pour la première fois? Je crois que oui, étant donné qu'on a passé une journée, vous voyez qu'on peut utiliser les mêmes... Les mêmes matériaux, les mêmes matériaux, les mêmes équipements afin de s'entraîner. Il a faim. Je veux m'entraîner au maximum, là. Faut juste que je me garde un peu de nourriture pour aller travailler. Et je crois que c'est ce que je vais faire là, parce que sinon, on va manquer de la nourriture pour aller travailler. Ouf, j'avais peur, là, qu'on n'ait pas... On a eu de l'argent, mais de justesse, les amis. Bref, on va s'acheter de la viande. On va aller dormir un petit peu. On devra ensuite retourner travailler. L'argent est toujours un problème ici. Vous voyez qu'on passe niveau 7 toujours en tant que force. Ah oui, c'est vrai, il a faim. Il a faim avant de manger. Je crois qu'on peut s'inscrire. Le prochain combat sera dans deux jours, mais on sera fin prêt. Je vous le jure, les amis. On va dormir un petit peu pour récupérer. Ensuite, on retournera travailler. Je dois y aller maintenant, parce que sinon, je vais déjà manquer de nourriture. Je vais entraîner jusqu'au temps que j'ai réellement faim. J'ai trop faim. On va aller s'acheter deux morceaux de viande, mais on aura déjà commencé pas mal. à récupérer de l'argent. Donc, on aura travaillé de moitié, là. On va pouvoir aller faire des petits dodos. Alors, j'allais dire, le combat, c'est demain. On a encore du temps. Mais je préfère ne pas trop en prendre, étant donné qu'on est très près, là, tout le temps de tourner. Au niveau 7. Alors, l'entraînement n'est pas nécessairement bon. Étant donné qu'on est tristouné. Étant donné que le combat est demain, je vais essayer de m'entraîner le maximum avant ce grand jour. On va aller travailler. On dirait que c'est notre vie, là, aller travailler, etc., etc. Mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Notre combat sera aujourd'hui. Notre combat est aujourd'hui. On va aller s'acheter de la nourriture. Avant de faire le combat, je veux au moins passer ma force à 7. Et pourquoi pas mon endurance... Pourquoi pas mon endurance à 5. On va essayer. Ne vous inquiétez pas, je regarde bien l'heure pour être sûr de ne pas rater mon combat. Ce serait un peu stupide, là. Et on va essayer de s'améliorer un peu les 3 compétences. Voilà, je crois qu'on est prêt. Je crois qu'on est prêt. Et en principe, ça devrait bien aller. On attaque extrêmement fort et on a augmenté aussi notre énergie. Ça, c'est bien. Ah ouais, lui aussi, il frappe fort, là. Ah ouais, relax, mec, là, relax. Il a enchaîné plus de coups que nous. Je peux passer une attaque. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, il va pouvoir regagner l'énergie. Parce que je veux bien. Mais notre problème, c'est toujours l'énergie. C'est ce qui me fait un petit peu fâché. Là, au moins, notre énergie n'a pas descendu jusqu'à zéro. Mais je veux dire, on n'a plus beaucoup d'avance, là. On n'a vraiment pas beaucoup d'avance. Bon, là, ça va. On a un peu plus d'énergie, là. Si on pourrait le mettre à zéro d'énergie, chaque coup de poing qu'on lui donnerait serait extrêmement fatal. Là, c'est lui qui va nous mettre à chaos. Mais c'est parce que s'il nous mette chaos, entre guillemets, il va gagner de l'énergie. Désolé, j'ai accroché le micro. Donc, je ne veux pas qu'il remporte de l'énergie. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais au final, on le gère, entre guillemets, là. Ça va. On est déjà au pire que ça. Il est à 34 de vie, j'en suis à 69. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est qu'on manque un peu de souffle. Ah, c'est assez serré, là, les amis. On va y enlever ça. On va mettre quelque chose d'un peu plus puissant. Ah, ouais. Ah, ouais, mais on est plus puissant, par exemple. Ça, c'est sûr et certain, là. On peut passer des attaques pour récupérer la vie. Ça, j'aime bien. S'il fallait que je le touche, alors qu'il ne lui reste pas de temps de fixer ça. Voilà, on a gagné. Bon, vous allez me dire si c'est de justesse. Je suis d'accord avec vous. Bref, on est maintenant en sixième position. On a grimpé. On a grimpé. Cependant, c'était de justesse. Je dois vous l'avouer, c'était de justesse. C'était de justesse. Ça, il n'y a pas d'autre. Bref, cela a quand même permis de augmenter notre bonheur au maximum. Voilà, je vais pouvoir aller m'acheter deux petits steaks. Je l'ai bien mérité. On va retourner à la maison. On va manger. On va aller faire dodo. Ça aussi, on l'a bien mérité. Mais encore là, vous voyez que niveau force et énergie, on doit augmenter. On doit augmenter le tout assez drastiquement. Et voilà, notre énergie est au maximum. La faim, là, c'est vraiment un problème chez moi. Je manque toujours de nourriture. On va essayer de travailler le maximum afin de récolter le maximum d'argent. Ça va de soi. Voilà, avec 90$, en principe, on devrait être capable de s'acheter 4 steaks. 4 steaks, ça va. C'est pas mal. On va s'entraîner un petit peu parce qu'on en a perdu dans les derniers jours. Étant donné qu'on ne s'était pas entraîné tout de suite après notre combat. Vous allez me dire que c'est un peu normal. On venait de faire un combat. Je suis d'accord avec vous. Voilà, il a faim. On va aller se reposer un petit peu également. Voilà. On va manger tout ce qu'on a à manger. On va aller au gym. On va payer le 10$ et on va aller s'entraîner comme des dingues. On va aller s'entraîner comme des dingues. Alors, mon but, c'est réellement qu'on soit toujours au 7e niveau. Si on est toujours au niveau 7 à chaque jour, cela me permettra de me concentrer sur d'autres aspects dont l'endurance, qu'on doit augmenter la régénération et notre absorption des dégâts. En principe, avec tout ça, exactement, on en a gagné 200k. Donc, en principe, avec tout ça, comme je le disais, on reste au niveau 7. Et ça, ce sera beaucoup plus bénéfique pour notre joueur, pour notre boxeur. Maintenant, il faudrait aussi que je réussisse à mettre mon endurance toujours au niveau 5. Ça, ce serait bien également. Comme vous voyez, je me concentre vraiment sur la force. Il y a quelque chose que je vais améliorer au maximum. On va s'entraîner un tout petit peu encore et ensuite, ce sera le temps d'aller travailler pour récolter un peu d'argent. Voilà, on va aller récolter un petit peu d'argent. Parce que là, sinon, c'est pour manger qu'on aura les petits problèmes. Donc, on a perdu 63 points, mais on en a gagné 212 en force. Donc, encore une fois, notre ratio est assez bon. Vous voyez, je vais travailler jusqu'au temps d'avoir réellement trop faim. Voilà qui est le cas. On va dormir un petit peu, mais ensuite, on devra aller rapidement retravailler. Voilà, pour aller chercher les dollars qui nous manquent. Encore une fois, je vais essayer de travailler jusqu'au temps que j'en suis plus capable. Aujourd'hui, vous voyez que ce n'aura pas été une journée très bénéfique au niveau de la masse musculaire. Non, mais arrête. Voilà. On va aller s'acheter de la nourriture. On s'est acheté 3 steaks. On va revenir à la maison. Il manque toujours une fleur à trouver, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous m'avez répondu dans le dernier épisode, parce que malheureusement, je tourne celui-ci à la suite du dernier. Voilà, ensuite, on va aller au gym, s'entraîner un petit peu. Je remarque que malgré qu'on ait de l'équipement à la maison, le gym reste quand même une bonne solution, parce qu'il y a plusieurs outils que je peux utiliser. Pour le moment, les équipements ne vendent pas de nouveaux outils. Donc ça, ça nuit un petit peu, mais bon. Voilà, on en a plus perdu que gagné, mais c'est quelque chose qui peut facilement s'améliorer maintenant. Allez, on s'entraîne, on continue de s'entraîner, les amis. En deux jours, on aura un autre combat. Moi, je suis comme ça. Voilà, on va continuer à cette petite machine. On passera bientôt le 8. Mon but, c'est vraiment de m'entraîner au maximum. Bien sûr, il va falloir se garder un petit peu de nourriture pour aller travailler et acheter un peu de nourriture. Vous voyez qu'on a gagné pas mal de niveaux dans la plupart des choses. Et là, j'ai pas pensé à ma nourriture. Je vais commencer à manquer de nourriture. Je sais pas si on en a assez pour... Si on avait avancé un petit peu notre livraison de pizza. Oui, on avait avancé un petit peu. Donc, en principe, je devrais en avoir juste assez. Voilà qui est le cas. J'en ai vraiment juste, juste, juste assez pour aller récupérer de quoi manger. Ensuite, il faudrait que je m'entraîne quand même pour repasser niveau 8 parce que plus de fois je peux passer niveau 8, plus j'ai de chances qu'on reste niveau 8. Sinon, ça va quand même assez bien du côté en train de monde. Voilà, on est prêts pour le combat et on va combattre, les amis. On va combattre. Vous voyez qu'on frappe. Ah oui, on a 30 en combo. Là, c'est assez puissant notre frappe. Notre génération va beaucoup plus rapidement aussi en termes d'énergie. Ça, ça va nous aider. Ça, c'est sûr et certain. Et on a pas mal de vie également. Alors, on frappe assez fort, mais lui aussi frappe assez fort. Il faut faire attention. Nous, on est à 1, mais on peut skipper des attaques. Donc, ça va bien jusqu'à présent. On se débrouille, on se débrouille. Vous voyez, lorsqu'on enchaîne, là, c'est... Wow. Ouais, lorsqu'on enchaîne, c'est tout à fait fantastique. Il lui reste 9 vies. En principe, un coup de poing. On doit être correct. Ou presque, là. Voilà, on a gagné de l'argent, les amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On est atteint la 5e place. Devenez champion de la ligne. D'accord. Donc, en 5e place, on peut espérer peut-être remporter. On a coup de pied de bas. On a hypercote croisé aux bonnes baskets. Vous avez l'impression que vous pourrez courir pendant des heures avec ces baskets. Vous gagnez 15 plus lors de vos entraînements. Ça, c'est bien. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est plus de force. Je crois qu'il faut que j'aie ça. Ouais, qui va me permettre de débloquer ça. Vous voyez qu'on est maintenant en 5e position. On a gagné un petit peu d'argent en faisant ce combat. Donc, on va pouvoir aller s'acheter de la nourriture. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. On va se mettre à 0 de nourriture et 0 d'énergie. Bah, le maximum, on sera à 0 de nourriture avant d'être 0 d'énergie. Afin que la prochaine fois qu'on ait travaillé, on n'en a pas tant que ça à aller chercher. On sera peut-être même... Ah, j'allais dire, on serait peut-être même capable... d'avoir assez de nourriture. Mais il me semblerait bien que non. On va se coucher un petit peu. Là, on n'a pas le choix. On doit aller s'entraîner. On doit aller s'entraîner. On doit livrer les pizzas, je veux dire. Voilà, avec 2 steaks. En principe, je suis quand même ok pendant un certain temps. Et là, pour éviter de descendre en bas de 8, je vais m'entraîner un petit peu avant la fin du 90e jour. On approche tout de même des 100 jours dans le jeu, là, quand même. Bon, ça va, on ne reste plus à 8. Mais on ne descend pas trop, donc ça va, là. On va s'entraîner le plus qu'on peut. Ouais, je voulais monter mon endurance au moins à 5 avant de vous quitter. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. Juste avant de se laisser, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu partout pour voir si on ne trouverait pas la dernière fleur. Enfin, une collection complète. On va donc pouvoir aller voir notre chère, la soeur de Roy. Je pense avoir souvent une fleur pour Adrienne. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Mon frère n'a pas menti à ton sujet. Ah, tu trouves ? Ouais, on pourrait peut-être se revoir. Vous vous sentez capable de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. Vous dépensez moins d'énergie lors de vos entraînements et vous n'avez plus besoin d'autant de nourriture. Ah ! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça, si on ne gaspille pas autant d'énergie. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501